Musique Je faisais des mathématiques, moi, au départ. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, qui étaient des œuvres d'art, donc, qu'elles sont chez SAC, chez Port-Surface, des œuvres de Victor Bronner. J'ai trouvé ça au musée des Sables de l'Homme, parce que je suis vendéen. Et aussi, j'ai vu ce paysage asséché par les marais asséchés, ces paysages construits par l'homme. Toutes ces choses-là m'ont fait imaginer qu'on pouvait être artiste, artiste en faisant quelque chose de vivant. Très vite, je me suis dit, au lieu d'être mathématicien, où je ne veux pas pouvoir faire des œuvres, je n'aurai jamais le temps, je préfère être artiste et pouvoir faire des mathématiques. Et ma devise est depuis 1-1 égale 2. 1-1, ça fait 2. Je me suis fait très bien en 1981, j'avais dessiné la Lune toute une nuit. La Lune qui montait dans le ciel le 11 novembre 1981, j'avais 20 ans. Juste avant, j'avais fait le premier mètre carré de rouge à lèvres, mon premier tableau. J'avais couvert un mètre carré de rouge à lèvres. Puis petit à petit, j'ai travaillé sur toute cette énergie du vivant partout, parce que le tableau, un mètre carré de rouge à lèvres, vous imaginez, c'était jamais sec. C'est une œuvre toujours vivante. Et ça, d'ailleurs, dans les tableaux que j'ai faits pour ici, il y a du pétrole, du pétrole brut qui est toujours une matière vivante et qui ne sera jamais sèche. L'idée du vivant est une chose importante dans mon travail. J'ai développé depuis 40 ans maintenant des œuvres qui sont maintenant dans le monde entier et j'essaie de les mettre en évidence le mieux possible. J'ai réalisé un ensemble d'œuvres pour représenter tout ce qui pousse dans le sol qui est inattendu, inaccessible, entre les pierres, sous la terre, juste comme ça. Et donc tout ce que j'ai rassemblé ici, ce sont des œuvres autour de ça. Tout ce qui est même, je dis, du champignon, comment ça pousse, l'idée de l'herbe qui pousse, les tremblements de terre, juste comme ça. Et d'ailleurs, j'ai installé sur un mur un ensemble d'œuvres qui sont représentées par l'horizon. Et puis ensuite, j'ai réalisé une œuvre sur le lieu qui est une grande fresque où j'essaie de représenter un imaginaire du sous-sol. Avec toutes ces allusions, ces tremblements de terre, les ondes qui sont des tremblements de terre, mais qui sont des tremblements faits par la terre, par les liquides, mais aussi par l'activité humaine, la pollution, par tous les morts qui se sont enchevêtrés depuis des millions d'années. Et toute cette matière-là, ça fait des petites cellules, ces petites cellules sont des yeux aussi. Et en fait, on arrive dans une salle où on apprend, on peut s'asseoir, se poser et regarder tout ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est une œuvre qui vient après un ensemble d'œuvres où j'ai travaillé sur la plante, où j'ai planté une forêt, où j'ai réalisé une forêt il y a 30 ans maintenant, où j'ai semé une forêt entière. C'est l'endroit où j'ai grandi, où j'ai appris beaucoup de choses. Et donc cet endroit-là, en fait, j'essaie d'en faire un lieu d'expérience, un grand atelier à l'air libre qui fait une centaine d'hectares. Et à partir de celui-là, j'ai réalisé toutes mes œuvres que j'ai développées dans le monde entier depuis. La statue en bois, c'est l'homme de Bessine. C'est la première commande publique que j'ai fait. J'ai fait trois commandes de public dans ma vie. Et c'est un petit bonhomme vert qui existe dans une petite commune qui s'appelle Bessine. Et là, depuis quelques années, j'essaie de le mettre dans plein de matériaux différents. Enfin, je le mettais déjà depuis longtemps. Et là, je commence à faire des grands hommes de Bessine géants et qui sont faits avec la matière de bois de la vallée que j'ai plantée il y a quelques années. Et donc ce bois, c'est le bois de la vallée, en fait, avec des chênes, des frênes et des acacias ici. Et qui sont empilés et qui ont la forme de l'homme de Bessine. Et il y a de l'eau qui coule par tous les orifices. Cette eau va arroser le bois, va le faire pourrir, le faire revivre. Et il y a des micro-organismes qui vont se redévelopper. En fait, le sous-sol de la terre, c'est une chose auquel je m'inquiète depuis toujours. Quand on fait tomber quelque chose par terre, ça reste sur le sol. Et dans une vallée, l'endroit où j'ai grandi, c'est une vallée. C'est vraiment une vallée comme ça. Et tout glisse dans la vallée. Le bon, le mal, tout, tout, tout. La pollution, tout. Si ça tombe, ça va dans le sous-sol à un moment donné. Ou ça court dans l'eau, ou ça va à la mer. Je voulais montrer que tout était en train de se régénérer, de se refabriquer, tout ça. Et puis après, il y a les animaux, tous les déchets, toutes les carrières. Quand on fait des trous dedans, quand on extrait le pétrole d'un endroit, ça fait des trous dans l'endroit. Ça s'effondre. Tout ça s'effondre. En fait, toute la recomposition du monde se fait par nos actions. Donc, si on veut survivre, il faut peut-être créer des équilibres. Mais de toute façon, si on bouge, forcément, on transforme le monde.